salut tout le monde bienvenue sur tesla astuces.com si vous vous souvenez dans une vidéo précédente je vous avais présenté un produit qui m'avait été envoyé par arcoche un diffuseur de senteurs dans la tesla et j'avais un deuxième produit qui m'avait été envoyé et je vous avais dit qu'il ferait l'objet d'une vidéo ultérieurement et bien c'est le jour j et cet objet en question c'est un support de smartphone alors ce support de smartphone il est intéressant dans le sens où il est modulable et on va pouvoir aller le caler et bien sûr un côté de l'écran j'imagine que vous l'avez déjà vu cet accessoire là mais c'est vrai qu'il est plutôt pas mal fait en fait parce qu'on va pouvoir au niveau de ce bras et bien le bouger voilà j'ai voyez derrière j'ai une petite molette alors si je la dévisse je vais pouvoir avoir plusieurs crans possibles voilà et cette partie là également est modulable c'est à dire que je peux la bouger sur les côtés je peux la monter je peux la descendre voyez donc vraiment on peut l'ajuster comme on veut lorsque l'on conduit pour voir son iphone et alors en l'occurrence si vous n'avez pas un iphone avec le côté mac safe qui va venir se éclipser c'est à dire hop comme ceci et bien arcoche fournit une petite bague qui va imiter un peu le côté mac safe donc bague qu'on va aller coller derrière son smartphone ou derrière la pochette de protection de son smartphone pour pouvoir aller également se fixer de manière aimantée alors ça tient très très bien vous le voyez ça ne bouge pas et on verra tout à l'heure quand je vais l'installer sur l'écran si vous tirez sur votre smartphone et bien il faut y aller presque à deux mains pour l'enlever donc ça tient très très bien ça ne tombera pas pendant la conduite ça c'est clair et net alors pour l'installer c'est très simple vous avez derrière ici une petite molette qu'on va dévisser alors pour info ici on a une petite partie qui va protéger l'arrière de l'écran voilà c'est un petit caoutchouc et comme c'est adaptable sur d'autres modèles de voitures qui auraient un écran et bien on a un deuxième embout là qui est fourni on n'en a pas besoin sur la tesla modèle 3 donc voilà cet embout là il est fourni mais ne le mettez pas il n'y a aucun intérêt sur la modèle 3 en revanche on a une autre partie ici qui fait l'angle et elle par contre on va aller la mettre alors c'est simple c'est du double face on vient le positionner et puis ça tient sans problème donc on va installer ça sur l'écran alors comme je vous l'expliquais dans un premier temps on va utiliser cette première molette derrière pour aller complètement rabattre la partie en caoutchouc voilà et là on voit bien ici la petite partie qui est à fixer comme je vous l'avais expliqué au double face au niveau de l'angle voilà alors une fois que ça s'est mis à la position la plus basse et bien on va pouvoir aller le positionner tout simplement et vous voyez ça rentre parfaitement sur les angles de l'écran voilà donc c'est bien positionné donc maintenant on va aller serrer au maximum cette partie afin que ça ne bouge plus alors l'intérêt c'est que contrairement à certains supports qui tiennent avec du scotch 3 m c'est que là ça ne bougera pas c'est à dire que le scotch 3 m et bien j'ai bien peur qu'avec le soleil et la chaleur à un moment donné ça se décolle et généralement quand ça se décolle c'est toujours quand on est en train de conduire c'est donc hyper dangereux là voilà je serre vraiment au maximum et là ça ne va pas bouger du tout c'est impossible voilà et donc on a la deuxième partie ici comme je vous l'ai expliqué et bien sur un bras articulé qui va pouvoir se positionner avec plusieurs crans voilà donc là pareil je serre je serre bien à fond d'ailleurs je vais le mettre plutôt en hauteur voilà et voilà ça ne bouge plus donc là c'est bien en place alors pas de soucis ça ne va pas du tout abîmer votre écran c'est vraiment fait pour et là on va pouvoir positionner son smartphone et on va voir ce que ça donne voilà donc maintenant que c'est en place comme je vous l'avais expliqué cette petite tête et pivotante donc on peut aller vers l'arrière voire vers l'avant sur la gauche sur la droite donc vraiment va pouvoir positionner son smartphone comme on le souhaite là vous voyez hop il suffit que je pose mon smartphone et tout de suite ça tient immédiatement alors comme je vous l'ai dit ça tiendra aussi si vous n'avez pas le mode mac safe sur un iphone si vous avez un téléphone android vous prenez cette petite bague que vous allez coller derrière et en fait c'est une bague aimantée et donc aucun problème donc là en l'occurrence vous voyez je vais pouvoir très facilement et bien positionner mon smartphone comme je le veux et ça va tenir sans problème vraiment ça tient sans problème si je veux l'enlever bah vous voyez là je peux tirer un peu dessus voilà ça bouge pas hop voilà je force un petit peu et ça vient mais sinon en pleine conduite il n'y a aucun problème ça ne bougera pas et donc je peux évidemment positionner mon smartphone et bien à la verticale ou à l'horizontale ça c'est pas un problème et puis vraiment vous voyez dans n'importe quel sens il n'y a pas de soucis ça tient alors comme je voulais expliquer ici on a un bras articulé je vais enlever le smartphone par précaution je vais aller dévisser la bague qui est derrière voilà et je vais pouvoir hop je dévisse un petit peu plus voilà et oui j'ai un premier cran un deuxième cran un troisième cran et un quatrième cran voire même un cinquième cran voilà je vais me mettre sur le cinquième cran voilà qui va être on va dire la partie horizontale et là hop je vais aller positionner ma bague en haut et on recommence je mets mon smartphone voilà et là le smartphone est à côté de l'écran alors personnellement moi j'aime pas trop ce positionnement là parce que vous voyez on a le smartphone qui est derrière le volant bon et lorsqu'on le met en version horizontale et bien ça cache un petit peu la partie de l'écran de la tesla donc moi je préfère en position verticale mais après c'est comme vous voulez si effectivement vous voulez avoir votre smartphone sur le côté c'est possible et éventuellement et bien si hop je desserre un petit peu la bague je vais remonter de quelques crans voilà donc j'avais posé le caméscope le temps de revisser le tout et là effectivement vous voyez en position intermédiaire donc on n'est pas tout à fait à l'horizontale on est un petit peu plus élevé le cran juste au dessus et bien là voilà le volant ne va presque plus cacher l'écran du smartphone et si je le mets à l'horizontale et bien de la même manière voilà ça ne va pas du tout cacher l'écran de la tesla donc la position intermédiaire elle est nickel il ya vraiment pas de souci et encore une fois ça tient ça tient ça tient c'est vraiment top voilà et je vais pouvoir toujours et bien l'orienter comme je veux il ya aucun problème ça tient super bien voilà une fois qu'on l'enlève et bien écoutez voilà il reste un petit bout comme ça alors on peut éventuellement voilà baisser l'anneau ici pour que ce soit un petit peu plus discret si on a envie de remettre son smartphone derrière on peut voilà c'est vraiment plutôt bien fait parce que je trouve que ce bras là qui permet justement d'être articulé de choisir entre cinq positions ça nous offre vraiment plusieurs possibilités pour pouvoir caler son smartphone avec en plus cette partie là qui elle peut bouger également dans tous les sens on va vraiment trouver la position idéale et encore une fois vous voyez là clairement ça ne bouge pas ça ne bouge pas il n'y a aucun problème ça ne tombera pas ça n'est pas du double face il ya vraiment un système de point de pression avec un caoutchouc donc il ne va pas du tout abîmer l'écran de votre tesla et donc ça moi c'est ce qui me plaît dans cet accessoire c'est qu'on n'a pas de double face voilà alors petit bémol quand même je vous avais montré dans une vidéo précédente comment protéger le contour de l'écran de sa tesla avec un petit étui on va dire un petit contour en silicone alors j'ai testé ça n'est pas compatible si vous voulez utiliser ce support de smartphone et bien vous ne pourrez pas protéger le contour de votre tesla enfin de l'écran de votre tesla avec une protection en caoutchouc ça ça ne fonctionnera pas voilà mais honnêtement si vous ne protégez pas le contour c'est vraiment voilà niveau support de smartphone si vous voulez avoir un retour de waze en même temps par exemple et bien c'est vraiment tip top et c'est de la qualité vraiment c'est de la qualité je l'ai utilisé là pendant quelques jours j'ai conduit avec ça ne bouge pas franchement c'est c'est excellent alors évidemment pour que ça ne bouge pas il faut bien serrer derrière vous avez une bague ici sur la partie articulée donc voilà vous la serrez bien à fond pas trop non plus pour que ça puisse quand même encore bouger un petit peu mais pour le coup quand c'est serré après niveau vibrations etc on est vraiment tranquille et puis après donc on a les deux autres bagues la bague du bras ici qui nous permet de choisir les cinq positions et enfin la bague qui va maintenir le tout derrière l'écran de la tesla voilà bah écoutez si ce support de smartphone vous intéresse je vous mets le lien dans les commentaires je remercie encore arcoche de m'avoir envoyé cet accessoire ils m'ont d'ailleurs envoyé un nouvel accessoire un truc que j'aurais jamais commandé mais en fait c'est pas si mal que ça du tout donc on en reparlera bientôt allez à plus sur tesla astuces 1 1 1 1 1